Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de mai donc du coup voilà il n'y a pas grand chose, je crois que j'ai craqué que pour 5 ou 6 séries, quelque chose comme ça donc vraiment pas grand chose puisque comme si vous le savez il me semble que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente ou encore celle d'avant mais au mois de juin je pars à Paris et donc du coup j'essaye d'économiser un maximum pour pouvoir me faire plaisir là-bas donc du coup voilà et donc il y aura également deux unboxing puisque j'ai quand même un tout petit peu craqué en ce mois de mai étant donné que je n'avais pas acheté grand chose au mois d'avril et au mois de mars donc du coup voilà j'en ai profité pour m'abonner à Bozlov alors je voulais m'abonner au départ à Bozlov pour les sorties qui vont sortir au mois de juillet parce qu'elles m'intéressent de fou et en fait quand je me suis abonnée voilà j'ai un petit bout du mois de mai avec donc du coup j'ai reçu 5 mangas qui devaient sortir au mois de mai de chez Bozlov donc du coup voilà et j'ai fait une petite commande à Jiber Joseph tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait une série qui n'existe plus entre guillemets mais vous pouvez la trouver que d'occasion puisque c'est une série décommercialisée donc c'est pour ça que j'ai fait cette commande et j'ai trouvé d'autres petites pépites par-ci par-là donc du coup voilà donc on va commencer tout de suite sinon cette vidéo va être longue donc dans un premier temps je me suis pris ce manga-ci donc c'est Erest donc on a le tome numéro 1 et le tome numéro 2 donc du coup voilà il faisait le pack de mangas pour le prix d'un donc voilà je vais le sauter dessus parce que c'est une série que j'ai vraiment hâte de découvrir elle me fait trop trop envie en plus il y a la nouvelle oeuvre de l'auteur qui est sortie qui a l'air géniale donc voilà je pense que je vais me procurer également sa nouvelle oeuvre donc du coup voilà qui va tourner autour de Jumeaux il va y avoir une psychologie entre les deux et j'ai trop trop envie d'en savoir plus donc du coup voilà donc ça j'ai pas encore lu du coup j'ai pas eu le temps au mois de mai puisque en plus je les ai acheté bah juste hier avant de vous faire la vidéo donc hier on était le 20 mai donc du coup voilà voilà j'ai pris le temps d'acheter des mangas moi aussi donc du coup voilà et donc c'est une série qui sera terminée en 9 tomes donc voilà il me manquera 7 tomes du coup mais j'ai très très hâte de les lire ensuite nous avons le tome numéro 3 de My Home Hero de Naoki Yamakawa au scénario et les dessins de Masashi Asaki c'est aux éditions Kurokawa donc ça c'est un coup de coeur donc j'ai été obligée de me le prendre parce que cette série elle est génialissime je l'adore j'ai hâte de lire ce tome 3 parce que j'ai toujours pas lu je vous en parlerai dans la lecture manga bien entendu et donc c'est toujours en cours avec cet automne et le tome 4 nous paraîtra le 4 juillet donc du coup voilà les dessins sont toujours au top moi j'aime beaucoup beaucoup le dessin ça fait un dessin de seinen et j'adore énormément donc du coup voilà pour celui là ensuite je me suis procuré une nouveauté donc c'est la seule nouveauté que j'ai pris du mois de mai pour le moment je verrai au mois de juin si je craque pour d'autres nouveautés ou pas mais il s'agit de Bakemonogatari l'oeuvre originale de Nisi Ousin et les dessins de O'Great voilà le caractère design de Vofan voilà donc j'ai pris la collector enfin l'édition limitée donc du coup voilà parce que je suis fan de la couverture donc vous avez bien entendu la couverture réversible de l'autre côté voilà vous avez la couverture réversible et je préférais avec toutes ces couleurs ces petites fleurs tout ça je trouvais ça trop trop cute on a des pages en papier glacé qui sont vraiment superbes j'ai pas énormément de l'humidité j'espère que vous allez bien voir donc du coup voilà et les dessins sont magnifiques j'adore j'ai pas encore lu j'ai vraiment trop trop hâte de le lire et donc avec ce manga là on avait des cartes postales voilà qui étaient offertes avec ce tome 1 donc il y en a vraiment pas mal déjà je vous montre ça à l'envers ça va pas aller donc du coup voilà je vous en montre quelques-unes vous en avez des en couleur des en noir et blanc vous en avez une qui est colorée comme ça elle est magnifique enfin voilà vous avez vraiment plein de cartes postales je vais pas tout vous dévoiler non plus je vous laisse la surprise pour ceux qui n'auraient pas encore craqué pour cette édition limitée qui est vraiment sublime et donc ensuite nous avons le tome 3 de Deep Sia Aquarium Magmel donc voilà de chez Vega donc ça c'est de Kiyomi Sugishita voilà et j'adore cette série je trouve que c'est vraiment trop trop reposant on a plein d'informations sur les abysses dans l'océan voilà on a plein d'informations sur les poissons et tout les dessins sont somptueux voilà ils sont magnifiques les dessins j'adore donc du coup voilà je continue toujours avec plaisir cette série donc du coup voilà et le dernier que j'ai pris c'est le tome 2 de Balade Opéra de Akusa Sanamiya aux éditions Gena donc c'est l'auteur à qui on doit Bloody Mary qui était chez Soleil Manga qui était génial j'adore cette auteur cette histoire je l'adore aussi on a toujours des pages couleurs magnifiques voilà j'aime vraiment beaucoup là je vous montre un petit peu les dessins qui sont magnifiques et il y a toujours vous savez les petits chibis elles dessinent des fois dans ces planches des personnages en petits chibis moi ça me fait trop trop rire ça casse un petit peu l'ambiance assez sombre du manga et j'aime beaucoup donc voilà je vous reparlerai de ce tome 2 très bientôt il me semble que je vous avais parlé du premier tome dans un lecture manga du mois de février du coup donc du coup voilà si vous voulez un avis sur le premier tome il faut regarder ma vidéo du mois de février alors je sais plus si c'est la première ou la deuxième partie mais c'est là dedans donc du coup voilà ensuite nous allons passer à l'unboxing donc il y en a un que j'ai déjà pré-ouvert et l'autre je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait donc du coup voilà donc on a le colis de Boys Love donc qui se présente comme ceci donc voilà qui est tout blanc comme d'habitude je vous ai déjà fait des unboxings de Boys Love excusez moi s'il y a du bruit j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait il fait chaud chez moi je trouve donc du coup j'ai ouvert la fenêtre et donc on va découvrir tout ça ensemble déjà on a des petites cartes donc je crois que c'est des ex-livrices donc j'ai eu celle-ci voilà pour le coup le manga ne me tente absolument pas donc du coup voilà et la deuxième par contre elle est magnifique c'est celle-ci et voilà je me ferai peut-être le manga un jour du coup voilà c'est à la recherche de notre comète je trouve l'illustration super jolie super été avec les feux d'artifice tout ça c'est magnifique enfin qu'est-ce que je dis moi pas avec les feux d'artifice mais avec le jeu de lumière qu'il y a sur les étoiles et tout j'adore je trouve que ça fait très festival donc du coup voilà pour ça il y en a partout et ensuite en allemand oui c'est ça on a les 5 petits mangas qui sont bien protégés et tout au fond on a le papier comme quoi de mon premier abonnement donc voilà c'est juste marqué 5 mangas pour 19,95€ donc je trouve que ça les vaut que ça vaut vraiment le coup puisque je sais pas si vous vous rappelez mais je crois que c'était l'année dernière j'avais fait une immense commande boss love je l'avais pris en paiement plusieurs fois parce que je crois qu'il y avait une quinzaine de titres enfin voilà c'était vraiment une commande énormissime et je trouve que ça vaut mieux payer 19,95€ tous les mois pour avoir 10 mangas donc du coup voilà bon là pour le coup j'en ai que 5 mais c'est parce que le premier paiement pour avoir les mangas du mois de mai c'était à partir du 20 avril donc du coup comme j'ai commencé je crois que je me suis abonnée le 16 mai donc du coup voilà ils m'ont envoyé les mangas de la fin du mois de mai voilà donc j'en ai 5 à vous présenter et je suis plutôt satisfaite il y en a qui me donnaient énormément envie donc déjà on a celui-ci donc c'est un c'est un yaoi bien évidemment donc c'est Galateria Supernova Royal Vanilla donc c'est le tome 2 de Galateria Supernova qu'on avait eu il y a 1 ou 2 ans de ça je ne sais plus je ne l'ai plus actuellement dans ma manga tech tout simplement parce que je ne pensais pas qu'il y aurait un deuxième tome qui sortirait un jour et la femme avait un petit peu laissé sur ma faim et il y a un petit peu trop de sexe pour rien je trouve entre guillemets dans le manga voilà c'est pas un yaoi que je comptais relire de toute façon donc j'ai vendu le premier tome à Gilbert Joseph et là je me retrouve avec le deuxième tome donc je vais quand même le lire mais je ne pense pas le garder puisque j'ai déjà revendu le premier tome et ce serait bête d'avoir d'avoir le tome sur deux je vais pas m'amuser à racheter le premier voilà j'en vois pas l'intérêt sachant que je le relirai pas donc du coup voilà mais bon c'est une suite donc j'espère qu'elle sera super ensuite on a le tome 4 de Blue Sky Complex de Kei Ishikawa donc voilà donc ça c'est le petit point négatif des abonnements boss love ça veut dire que vous pouvez avoir des mangas dont vous n'avez pas commencé la lecture enfin ou de ne pas avoir commencé la série tout court j'ai envie de dire puisque moi là j'ai le tome 4 de Blue Sky Complex mais j'ai pas les trois premiers tomes donc du coup voilà je sais pas si c'est la fin ou pas j'ai vu que sur Nautiljon et Manga News c'était toujours une série en cours avec 4 tomes donc du coup voilà mais il va falloir que je me prenne les trois premiers tomes en tout cas je vous ai même pas montré pour Galeteria Supernova mais voilà la page couleur est magnifique je trouve ça a l'air d'être avec des personnages assez mûrs et je trouve les dessins assez stylés du coup ça me donne envie de découvrir la série mais bon il faudra que je me procure les trois premiers tomes donc voilà ensuite on a alors New Boy voilà qui se présente comme ceci donc voilà de Rio Shi No Wu voilà donc là ça va parler de Escort Boy donc du coup on va voir ce que ça va donner voilà je n'aime pas spécialement la couverture je trouve les personnages dessinés assez bizarrement j'aime bien la 4ème de couverture mais j'aime bien en fait les couleurs et tout mais je n'aime pas la tête du blond en fait donc du coup voilà ah oui effectivement voilà la page couleur je n'aime pas du tout celui-là je vais avoir énormément de mal à lire parce que les dessins sont vraiment voilà je n'aime pas du tout les dessins mais je vais quand même le lire ça a l'air quand même assez drôle on sait jamais il ne faut pas s'arrêter sur une jaquette ni sur les dessins il faut essayer le scénario ça se trouve je vais adorer donc du coup voilà je le lirai puis je vous en parlerai donc du coup voilà c'est un one shot ensuite on a l'amour à mille facettes donc de Nobana Saori donc du coup voilà j'adore la couverture elle est toute elle est toute flashy toute jolie derrière ça se présente comme ceci c'est un one shot également les dessins sont super choux donc je pense que je vais aimer cette lecture je vais me spoiler tout le manga pour vous trouver une page donc voilà c'est assez épuré mais j'aime bien la bouille des personnages donc je pense que ça va me plaire à voir après s'il y a trop de cul ou pas et alors celui que j'étais vraiment trop contente de recevoir parce que je l'aurais pris au mois de juillet j'aurais acheté le premier tome si je ne l'avais pas eu c'est les caprices du jaguar de Uno Hana c'est un manga qui va nous parler de musique vous savez que je suis fana des des mangas animés de musique voilà j'adore ça donc du coup voilà surtout avec du rock et tout enfin voilà j'adore et tout le personnage sur la couverture je le trouve trop charismatique et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec deux tomes et on aura le tome 2 le 10 juillet donc du coup voilà je pense que c'est le premier que je vais sortir de ma pâle parce que les mecs ils ont l'air super matures ça a l'air vraiment ça a l'air vraiment super bien donc du coup voilà je pense que celui-là je vais beaucoup beaucoup l'aimer je vous montre un petit peu ce que ça donne les dessins sont vraiment beaux donc du coup voilà le manga est assez épais tout de même donc du coup voilà pour les 5 mangas de Boys Love IDP donc du coup voilà comme ça au moins je ne suis plus obligée de faire des énormes commandes comme ça au moins j'aurai des yaoi tous les deux mois et ça fera mon plaisir parce que souvent les yaoi en fait je les mets de côté je privilégie plus ce qui est shoujo shonen et ça me fait un peu chier parce que les yaoi j'adore ça je commence à en avoir une petite collection ils sont juste là voilà et donc du coup voilà j'ai décidé de m'abonner je trouve que ça vaut largement le coup puisque je vous dis les mangas comme ça à l'unité ils sont à 7,95 vous payez 5 mangas 19,95 donc ça vous fait quand même au moins 2 mangas gratuits on va dire entre guillemets donc sur 10 ça vous en fait 4 gratuits donc ça vaut largement le coup donc du coup voilà si vous êtes fan de yaoi et tout ça et que vous pouvez vous permettre je vous conseille vraiment de vous abonner parce que je trouve que ça vaut vachement plus le coup que voilà de faire des énormes commandes en paiement 3 fois et tout machin donc voilà je vous conseille vraiment l'abonnement et donc du coup voilà et au pire des cas si vous aimez pas un des bouquins qui a dans votre abonnement vous pouvez toujours le revendre et donc du coup voilà moi j'ai décidé de faire comme ça donc je sais pas si je vous ferai une vidéo à chaque fois que je recevrai les boys love tout ça je ne sais pas dites moi si ça vous intéresse dans les commentaires et puis voilà je verrai bien au niveau des commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour les abonnements boys love ou pas si ça vous intéresse et du coup voilà on va passer à Gilbert Joseph maintenant je vais les remettre dans leur carton pour l'instant il y en a vraiment partout ma chambre c'est déjà Bagdad donc du coup voilà alors le colis était assez costaud il est grand comme ceci j'espère que je vais réussir à l'ouvrir donc je vais vous couper bien évidemment où c'est que je suis en train d'ouvrir parce que les Gilbert Joseph je galère toujours à les ouvrir et donc on se retrouve et ben tout de suite c'est ouvert donc voilà je vais piocher un petit peu au pif donc du coup voilà il me semble que je me suis commandé 4 séries mais il y a plusieurs tomes dans certaines séries j'étais très contente de les trouver donc du coup voilà ça complète ma collection pour certains d'autres je les commence donc du coup on va commencer il me semble qu'il n'y a que des shoujo et un yaoi que j'étais très contente de trouver donc du coup c'est parti on va prendre le premier et donc pour le premier nous avons le tome numéro 3 de je vais mettre là il y a la fenêtre de Momo la petite diablesse donc ça c'est de Mayu Sakai c'est une auteure que j'aime beaucoup de par ses dessins tout ça et quand je l'ai vu qu'il y avait les 6 premiers tomes sur sur Gilbert Joseph j'ai foncé dessus puisque c'est une série qui est terminée en 7 tomes donc il me restera plus que le dernier tome à trouver et je verrai bien à Paris s'il y est donc du coup voilà puisque j'ai déjà noté pas mal de petites adresses voilà de mangas d'occasion book off etc donc je verrai si je peux pas trouver le 7ème et dernier tome de Momo dans ces boutiques là et donc du coup voilà ensuite je continue je pioche toujours j'essaye d'y aller doucement donc là on a le tome numéro 5 de Momo ma petite diablesse voilà les couvertures sont trop trop belles on dirait des poupées j'adore donc du coup voilà et je vous ai même pas dit l'éditeur mais c'est chez Panini ensuite on a le tome numéro 6 qui est ma couverture préférée elle est habillée un petit peu en gothique Lolita elle est trop trop chou donc du coup voilà les mangas je vous montre pas forcément parce que c'est Gilbert Joseph et que j'ai confiance ils sont en très bon état donc voilà puis vous savez maintenant quand c'est du Panini j'en demande pas trop vu que c'est déjà la catastrophe chez Panini vous voyez j'ouvre à peine le livre le livre il fait crack donc du coup voilà et moi j'ouvre le 6ème tome je vais me spoiler tout va bien tout va bien donc voilà le tome 6 c'est rien c'est tout qui tombe ensuite on a le tome numéro 12 de Romantic Love Story le tome 12 donc il me manque vraiment plus beaucoup de tome il me manque le tome 2, 3 2, 3 10, 12, 13 donc du coup voilà j'en ai trouvé un petit peu encore sur Gilbert Joseph donc je suis vraiment trop trop contente je vais pouvoir avancer dans la série donc là on a déjà le tome 12 qui est vraiment très très beau je vous avais parlé du tome 1 dans une vidéo achat que j'avais beaucoup beaucoup aimé donc du coup voilà je complète la collection ensuite on a le tome numéro 1 de Momo ma petite diablesse voilà que j'ai vraiment hâte de lire pour le coup donc du coup voilà les dessins sont vraiment trop trop choux du coup voilà pour celui là ensuite on a Momo la petite diablesse le tome 4 donc du coup voilà je pense que ça va être le dernier il me semble qu'on les a tous ou alors il manque le tome 2 je ne sais plus mais du coup voilà le tome 4 les couvertures sont vraiment sublimes ensuite là on a le tome 13 de Romantic Love Story donc du coup voilà je suis très très contente ça me complète la collection j'ai l'impression que je me répète mais c'est pas grave et donc là on a le Yaoi que je suis vraiment contente d'avoir trouvé parce qu'il me faisait trop trop envie c'est My Room Springa de Kaya Azuma voilà dans la collection Boz Love donc du coup voilà ça a parlé de danse il me semble donc voilà j'ai trop trop hâte de le lire ça a l'air trop trop bien page couleur et sympa donc du coup voilà je verrai bien ce que ça donne ah ouais les dessins sont magnifiques regardez-moi ça je pense que je vais adorer du coup voilà à voir ce que ça donne pareil c'est bien épais donc du coup voilà je vous donne pas trop les prix mais j'ai eu mes mangas aux alentours de 3,80 et 5,20 donc du coup voilà oui ce yaoi m'a coûté 5,20 donc du coup voilà j'ai pas payé plus cher que ça pour mes mangas voilà Gilbert Joseph si vous voulez revendre vos mangas ou si vous voulez acheter des mangas c'est vraiment là où je vous conseille d'aller parce que les mangas ils les reprennent faut qu'ils soient pratiquement nickel enfin voilà ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois d'avoir des petits tomes abîmés mais voilà c'était pas de bol parce que c'était sur mes séries préférées donc du coup là j'étais vraiment intransigeante donc du coup voilà mais la plupart du temps ils reprennent les mangas vraiment nickel chrome donc du coup voilà vous avez pas de soucis à vous faire c'est peut-être pour ça que chez Gilbert Joseph les prix sont peut-être un peu élevés pour de l'occasion c'est parce que les mangas sont de très très bonne qualité donc du coup voilà et donc normalement il y en a encore quelques-uns de mangas ah bah voilà on a le dernier tome que j'avais commandé de romantique love story donc c'est le tome 10 donc voilà il va me manquer plus que deux tomes pour boucler cette série il me manque le tome 2 et le tome 3 donc j'espère que je pourrai les trouver à Paris d'ici quelques semaines donc du coup voilà le tome il est magnifique il est bleu ciel il est trop beau du coup voilà ensuite je pense qu'on arrive à la fin il doit ah bah voilà le tome 2 de Momo la petite diablesse donc du coup voilà là ça y est on a les 6 tomes ils sont bien là les tomes sont vraiment nickel et donc normalement il en reste un il me faisait de l'oeil depuis un petit moment donc c'est une série qui est sortie il n'y a pas très très longtemps et j'étais très très contente de la trouver il s'agit de Deep Scar donc voilà chez les éditions H2T voilà dans la collection Shoujo Addict donc du coup voilà me donner trop 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 envie apparemment ça ressemble un peu à des timeshooting stars qui est toujours dans ma palle voilà j'ai lu que les 2 premiers tomes voilà une série qui date d'il y a 2-3 3-4 ans qui est toujours dans ma palle pour vous dire donc du coup voilà mais cette série me faisait trop trop de l'oeil je trouve les dessins vraiment super beaux regardez c'est vraiment magnifique donc ça se lit dans le sens français je vous montre les dessins ça a l'air trop trop bien donc du coup voilà j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en parler et donc du coup c'était le dernier manga de ma commande Gilbert Joseph donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé tous ces petits mangas surtout pour les momos ma petite diablesse et les romantiques love story parce que c'est des tomes qui commencent à être compliqués à trouver surtout les momos je vais bien vous l'avouer c'est une série qui a été complètement décommercialisée par Panini et de toute façon romantique love story à mon avis elle va être bientôt décommercialisée vous pourrez bientôt plus les trouver puisqu'il y a déjà des tomes qui sont super chers donc du coup voilà je suis vraiment contente de ces petites trouvailles et donc sur ce moi j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire pour les unboxings d'abonnement IDP dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo ça me ferait très plaisir et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye